... On est maintenant dans Maisonneuve, à l'angle des rues Ontario-Épineuf, toujours en compagnie de Paul-André Linteau, historien et spécialiste de l'histoire de Montréal. Bonjour, M. Linteau. Bonjour. Dans le programme d'Histoire du Québec et du Canada, on demande aux élèves de s'intéresser à des concepts historiques. Pour la période 1896 à 1945, on leur demande de s'intéresser à l'impérialisme, au libéralisme et à l'urbanisation. Comment les concepts, cet outil-là, nous permet à l'historien d'expliquer et de comprendre l'histoire? Un concept, c'est un mot, une idée qu'on utilise pour analyser, pour comprendre, mais aussi pour expliquer des grands phénomènes historiques qui souvent se déroulent sur de longues périodes, sur des siècles parfois. Et on essaie de comprendre les mécanismes derrière ces phénomènes-là. Et le concept d'urbanisation en est un bon exemple. Ça renvoie à deux phénomènes. Le premier qu'on pourra appeler l'urbanisation de la population, la tendance qu'on trouve dans tous les pays du monde qui amène les gens des campagnes à venir s'installer dans les villes. Alors, on parle d'urbanisation des populations. Mais puisque ces gens-là s'en viennent dans les villes, il faut leur donner du travail, il faut les loger, il faut donc urbaniser le territoire. Et dans ce sens-là, l'urbanisation, c'est la construction de la ville. C'est la transformation des anciennes terres agricoles en rues, en parcs, en usines, en maisons, logements, etc. C'est l'urbanisation du territoire. Tout à fait. Et ici, maintenant, on est dans Maisonneuve, devant l'ancien hôtel de ville de Maisonneuve. Comment cette ville-là est représentative, justement, de ce mouvement-là d'urbanisation? Maisonneuve, c'était une ville de banlieue de Montréal qui a eu une existence autonome pendant 35 ans avant d'être annexée en 1918. Et en 1883, ici, il y avait des champs. Donc, on a créé une ville de toutes pièces, d'abord en convainquant des industriels de construire des usines dans la ville, ce qui a attiré une population ouvrière. qui était à 90 % locataire de son logement. Donc, Maisonneuve est devenu le symbole de la ville industrielle et ouvrière. Comme on en avait plusieurs en banlieue de Montréal à la fin du 19e, début 20e siècle, la plupart de ces villes-là vont ensuite être annexées par la ville centrale. On est maintenant sur l'avenue Morgan, près du Baie-Morgan et du marché Maisonneuve, qui sont, je pense, des constructions qui sont emblématiques d'un projet de planification urbaine dans Maisonneuve. Oui. Alors, Maisonneuve, comme on le disait, c'était une ville ouvrière, une population qui habitait à très bas salaire, souvent qui habitait comme locataire dans des petits duplexes, dans des triplexes autour. Mais à partir de 1910, les dirigeants de la ville, qui eux sont des hommes d'affaires qui ont réussi, lancent un grand projet d'urbanisme le plus considérable réalisé au Canada avant la Première Guerre mondiale. Ce projet-là, il comprenait des grands boulevards comme celui-ci, des grands immeubles publics comme le bain, le marché, l'hôtel de ville qu'on a vu précédemment, et un immense parc à vocation culturelle et sportive, le parc Maisonneuve. Donc, c'est un grand projet qui est dans les idées d'embellissement qui sont à la mode en Amérique du Nord et en Europe à la fin du 19e, début 20e siècle. Un projet qui va être interrompu, si on veut, après le déclenchement de la Première Guerre mondiale et qui va endetter Maisonneuve de façon importante. Sous-titrage Société Radio-Canada